Bonjour, ActuPing en direct des championnats de France 2014 de tennis de table. Je suis en direct avec Loïc Bobillet, donc il vient juste de sortir de son match. Alors Loïc, raconte-nous un peu ce match. C'était le match couperé pour sortir des poules qualificatives et arriver dans le grand tableau. Donc le jeu contre Thomas Bedard qui est numéro 205, donc c'était un petit peu un derby nantais parce que moi je joue à Saint-Sébastien à la banlieue nantaise, lui je joue à Saint-Méliard-de-Doulon, c'est aussi à Nantes, mais je ne le connaissais pas bien, je ne l'ai jamais joué. Donc du coup hier j'avais fait une petite analyse vidéo, je le regardais un peu sur internet pour me renseigner un petit peu sur son jeu et ça n'a pas mal servi et bon je gagne 4-1, on ne peut pas dire facilement mais avec l'impression de dominer comme ça et avec de bonnes sensations, donc c'est plutôt positif. Et donc du coup tu es qualifié pour le tableau final ? Oui tout à fait, moi ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait les championnats de France, là je reviens, c'est dans ma région, beaucoup d'envie, là je rejoue bien depuis quelques temps, donc voilà, mais bon après voilà maintenant c'est que du bonus, je vais jouer contre des mecs vraiment plus forts que moi, je ne me fais pas trop d'illusions, on essaiera de faire le match et pourquoi pas créer une petite surprise, mais c'est déjà très bien et je suis déjà très content. Te faire plaisir avant tout ? Oui voilà, moi je ne suis plus vraiment dans la logique de haut niveau, je suis en train de construire un projet avec le club de Saint-Sébastien qui se déroule bien, voilà, je suis avant tout exactement comme tu l'as dit, dans le plaisir avant tout et voilà, et jouer dans une salle superbe comme ça et retrouver un petit peu, on va dire, les frissons des grandes compètes, ça fait énormément de plaisir. Tu disais, ça faisait 4 ans que tu n'avais pas fait les France, tu as eu quelques pépins physiques, on va dire, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, voilà, ce qui t'a donné envie de revenir à ce niveau, voilà. Pépins physiques, c'est plutôt un laissé aller, on va dire, pour être plus franc, voilà, c'est vrai qu'en fait, j'ai eu un parcours, une carrière un peu atypique, un parcours un peu atypique et c'est vrai qu'en 2010, j'en avais un peu ma claque de haut niveau, je n'avais plus trop envie de m'entraîner 5-6 heures par jour, en même temps, j'étais devenu papa, etc. J'avais un peu envie de passer à autre chose. Bon, après, il s'est avéré que je ne pensais pas prendre autant de poids et entre guillemets galérer autant, et puis en fait, le retour de l'envie a coïncidé avec mon arrivée dans le club de Saint-Sébastien la saison dernière, et puis, voilà, petit à petit, voilà, l'envie est revenue d'elle-même, quoi, l'envie de se rentraîner, de se refaire un peu mal, de jouer de mieux en mieux, ben, voilà, c'est de l'appétit en mangeant, donc, voilà, mais bon, j'en suis qu'au début et j'espère bien encore continuer à m'améliorer physiquement et peut-être l'année prochaine revenir avec des intentions un petit peu plus élevées, mais, voilà, j'ai eu quelques années un petit peu de laisser aller, ou j'ai laissé l'utilisable en second plan, voilà, maintenant, j'ai envie de me réinvestir un petit peu, voilà. En tout cas, bravo, parce que passer les poules avec le niveau présent aujourd'hui, c'est déjà une sacrée performance. Ben oui, enfin, j'étais numéro 1 de poules, donc l'objectif était clair, voilà, le contrat est rempli, et comme je l'ai dit, maintenant, c'est que du bonus, et voilà, quoi qu'il arrivera, ce sera une édition plutôt réussie pour moi. Merci beaucoup.